Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, pourquoi pas ça super ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de leak concernant les jeux PS Plus pour le mois de septembre. C'est parti ! On se retrouve sur le site de Dillabs pour vous parler de ces jeux PS Plus en avance. Je rappelle que Dillabs a toujours bon concernant les jeux PS Plus. Oui, enfin bref, c'est parti ! Et on va commencer directement par Need for Speed Heat, un jeu PS4. Pilotez le jour et risquez tout la nuit dans Need for Speed Heat, un jeu de course urbaine où les limites de la légalité s'estompent dès que le soleil se couche. Le jour, Palm City vibre au rythme de speedrun, showdown, une compétition officielle qui permet de gagner de quoi personnaliser et améliorer ses voitures. La nuit, l'intensité monte d'un cran lors des courses urbaines illégales où vous pourrez vous bâtir une réputation pour accéder à des courses plus prestigieuses et de meilleures pièces détachées. Mais restez en éveil, les flics sont là et pas toujours avec de bonnes intentions. Oui, concrètement, j'ai fait ce jeu il y a quelques années, j'ai trouvé l'histoire bonne mais un peu courte. Bon, c'est pas le meilleur Need for Speed concrètement. On est très loin du Need for Speed Underground 2 ou encore Carbon, Most Wanted. Oui, vivement que ça revient. À ce qui paraît, un Need for Speed est en cours de développement. Oui, il devrait arriver pour la fin d'année, voire peut-être début 2023. Ce sont les rumeurs. On verra ce qui se passe concrètement mais ils ont intérêt de revenir en grande pompe. Enfin bref, on va continuer par un jeu PS5 et il s'intitule Thoem. Embarquez dans une expédition exquise, utilisez vos talents de photographe pour découvrir les secrets et la magie de Thoem. Dans ce jeu d'aventure dessiné à la main. Discuter avec des personnages excentriques, résolver leurs problèmes en prenant de jolies photos et explorer un environnement relaxant. À voir ce que ça va donner concrètement, l'ambiance noire et blanc, pourquoi pas, ça me rappelle l'époque de la PS1 avec Mickey Mouse. Ouais, concrètement ça remonte. Bon, et ensuite le dernier jeu, un jeu PS4 et il s'intitule Ground Blue Fantasy Versus. Le studio légendaire Arc System Works et Sea Game s'associent pour porter l'univers culte de Ground Blue Fantasy sur console dans un jeu de combat plein d'action. Ground Blue Fantasy Versus offre un casting haut en couleur de ses personnages les plus populaires, chacun ayant son style de combat unique, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser. Le jeu contient également un mode RPG qui propose une toute nouvelle histoire racontée à travers des scènes cinématiques au rendu magnifique. Jouez seul ou faites équipe avec un ami pour combattre des vagues d'ennemis dans des combats d'action RPG intenses. Bon, concrètement j'aime bien les RPG japonais ce genre de choses mais là le combat en 2D ce genre de choses, ça m'attire pas trop franchement. Une dernière petite information, quand ces jeux seront disponibles ? Eh bien à partir du 6 septembre jusqu'au 4 octobre. Bon, concrètement ce mois-ci on peut le dire il est pourri, c'est pas fou du tout, c'est même un peu la merde. J'espère juste que le PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium vont rehausser la barre concrètement. Enfin bref, on arrive du coup à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, le partage pour faire connaître la chaîne, le like qui fait super plaisir. et puis qui soutient la chaîne et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse, ciao tout le monde et puis portez-vous bien et dites-moi ce que vous en pensez des jeux PS Plus dans l'espace commentaire. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz